Nicolas et Fred seront là un peu plus tard, mais pour l'instant, première partie du top 10 sur mes artistes groupe New Wave préférés. Petite mise en contexte, New Wave c'est à la fin des années 70 en Angleterre et c'est après le mouvement punk. Et au dixième rang, un mec Klaus, Noomi, Bébite étrange, je pensais qu'il venait d'Europe, une voix unique, un personnage, mon Dieu, très coloré. Mais c'est aussi une des premières vedettes qui est décédée du Sida. Mais on s'en souvient encore aujourd'hui, puis il est encore très bon Klaus, Noomi. Neuvième position, le Nina Hagenband. Elle aussi, lorsque je l'ai découverte dans la fin des années 70, je disais, elle sort d'où exactement? Tu sais, des filles, des rockeuses avec un look aussi flyé, éclaté. Et elle avait toute une voix, puis aussi j'aimais son répertoire musical, autant reggae, punk, s'abrassait du Nina. Huitième position, j'allais quasiment les oublier, c'est le groupe de Cars. Aujourd'hui, on les voit peut-être un peu quétaines, mais écoutez, à la fin des années 70, j'adorais ça, les Cars. Puis les groupes américains, New Wave, qui avaient de l'allure, il n'y en avait pas beaucoup. C'est un groupe de Boston, qui est une ville universitaire avec des gens intelligents, comme ici à Montréal à peu près. Et c'est un groupe qui a mérité aussi le premier clip du Vidéo Music Award pour le meilleur clip d'année pour You Might Think. Mais ça se regarde vraiment très mal aujourd'hui. Wesh! En septième, Susan Dalyan. Suzy and the Banshee, c'est son vrai nom. C'est la première fois que je voyais son nom. C'est une punk d'origine qui se tenait dans les années 70 à la boutique Sex de Malcolm McLaren, où se tenaient les membres des Sex Pistols. D'ailleurs, il y a eu un certain Sid Vicious dans son groupe. Ce que j'aime de Suzy, c'est sa voix particulière, son look, son attitude et des tournes écœurantes. Elle est toujours travaillable et de très bons musiciens. Sixième position, on revient aux États-Unis avec Talking Heads. Talking Heads, c'est quand même spécial. Ils ont travaillé avec Brian Eno, ils ont travaillé dans des rythmes africains. Il a la voix absolument hallucinante de David Byrne. Il a porté le même suit pendant je ne sais pas combien d'années. C'est la meilleure façon de se faire reconnaître et ça va être toujours pareil.